On a travaillé sur ce thème pour exprimer de façon artistique les conséquences physiques et mentales que peuvent avoir ces événements naturels. Une exposition pour prendre du recul sur notre tendance à défier la nature. 15 artistes proposent leur vision. Clémence Moisard. Ça permet de relativiser parce qu'en fait la catastrophe est toujours avec l'homme. Olivier Moreau a réalisé une oeuvre qui place l'homme au centre de la catastrophe. Les météorites, le volcan, le tsunami, les inondations, la sécheresse, tous ces phénomènes naturels sont inoffensifs s'il n'y a pas de présence humaine. En fait c'est parce qu'il y a l'homme qu'il va y avoir une catastrophe. Sinon ça reste un volcan par exemple, un volcan au milieu de l'Atlantique tout seul. C'est pas plus grave que ça. Par contre si le volcan est à côté de la ville de Saint-Pierre en 1902, ça devient une catastrophe. Le principe de l'exposition représentait ce phénomène de catastrophe naturelle qui effraie et qui terrasse. Un thème choisi par Marie Gauthier. L'artiste à l'origine du projet a souhaité parler de ce qui la touche ici en Martinique. On est vraiment dans un pays qui est menacé par les catastrophes naturelles. Et donc bien sûr ça influe sur un comportement psychologique. Et bon c'est moi mais je crois que c'est tout le monde. Et j'ai eu envie qu'on réfléchisse sur ça parce qu'en fait ça nous entraîne dans une forme de précarité de nos corps physiques mais aussi de notre comportement. Sur le plan psychologique nous sommes affectés par ces catastrophes qui risquent à chaque moment. Une précarité qui touche particulièrement à des artistes. Jean-Denis, sculpteur sur bois, a réalisé une oeuvre qui représente l'alarmante fragilité de l'habitat martiniquais. Fenêtre ouverte sur nous-mêmes, sur les politiques et sur tout ce qui vit chez nous-mêmes. Et c'est un problème personnel. Sa maison est bâtie sur un terrain où le risque de glissement est réel. Ma maison est cassée. J'ai des problèmes chez moi et autour de chez moi par rapport à l'humain. Et mon travail c'est un peu le reflet de tout ça. Donc catastrophe. Et c'est une manière d'interpeller les politiques, nous-mêmes, urbanistes, politiques et tout le monde, sur le bien-être de l'humain. L'exposition a aussi pour vocation de montrer le processus créateur inhérent à la catastrophe. La destruction, la mort, l'horreur d'un côté, d'un autre. La renaissance, la nature, la vie. Une touche d'espoir après le désastre. Et pour...